Ascenseur, parce que je suis une grosse plémarne. Oui, et encore plus depuis que j'ai ma fille, parce que j'essaye de lui faire toutes ses compotes et purées fraîches. Donc voilà, je ne laisse pas passer une journée sans aller chez mon marchand de fruits et légumes choisir les meilleurs fruits et les meilleurs légumes. Plus du tout, je dirais. J'en ai longtemps fait, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours un ou deux kilos en plus, j'avais toujours envie de perdre. Avant l'été, je me mettais toujours la pression à me dire « il faut faire le régime avant l'été ». Et c'est vrai que quand j'ai passé la barre des 30 ans, j'étais en lâcher prise sur ça. J'ai eu envie de profiter de la vie, de ne pas m'embêter avec des régimes et plutôt de me mettre au sport. Le chocolat. Je mange beaucoup de chocolat. Le sucre, je suis très sucrée et j'avoue que je suis très, très addicte au chocolat. Alors, j'ai un toque. Il faut toujours que je mette du parfum avant d'aller me coucher. Je ne sais pas. J'aime bien sentir bon. J'ai le vertige. Voilà, ça c'est une grosse phobie. J'ai la peur du vide, j'ai le vertige et j'ai beaucoup de mal et de plus en plus à être en hauteur. Mais j'essaye de surmonter cette phobie et de ne pas la laisser m'envahir. Donc, je prends l'avion, je prends le télésiège. Je fais un vrai dépassement de soi. Alors, moi, je bois beaucoup de jus de cranberry qui est antioxydant. J'essaye de mettre des baies de goji dans mes plats de temps en temps parce que je sais que c'est bon pour la santé. Enfin, voilà, j'essaye de prendre aussi une cuillère d'huile par jour parce que c'est anti-cancer. Des petites choses, en fait. C'est souvent, mes conseils santé, c'est souvent lié à des choses qui seraient anti-cancer parce que je trouve que je suis concernée. Et puis aujourd'hui, je pense que ça fait peur à tout le monde. Mais aussi des matières grasses pour la mémoire. Enfin, voilà, des choses que ma maman m'a tellement répétées que je garde et que je pense que je vais répéter à ma fille. J'ai eu une grosse blessure jeune, en fait. J'étais au parc floral et donc je me suis accrochée à des petites voitures qu'on pédale et les Rosalie et mon pied s'est coincé sous la roue. Et j'étais avec ma grand-mère et je lui disais stop, stop, stop. Et elle, elle n'entendait pas très bien. Donc, elle pensait que je disais plus vite, plus vite, plus vite. Donc, elle allait de plus en plus vite. Donc, en fait, ça m'a enlevé toute la peau du pied. Voilà, donc j'ai eu ça petite. J'ai passé l'été à aller à l'hôpital faire les soins pour une brûlure au deuxième degré. Et c'était très douloureux. Ce qui peut m'empêcher de dormir, c'est quand je fais du sport en fin de journée. Du coup, après, je fais des petits insomnies parce que je suis surexcitée. Et ce qui m'empêche de dormir, c'est si j'ai une contrariété la journée parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, mais vraiment hypersensible. Donc, une petite contrariété, ça peut me faire dix heures de prise de tête derrière, donc toute la nuit. Je crois que je l'apprends parce que, comme beaucoup de gens, j'avoue avoir peur de la mort. J'ai eu un peu plus de temps pour la mort. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous dis. Sous-titrage FR ?